Je suis footballeuse opérée il y a 9 mois du genou, dès que je fais des exos de renforcement, j'ai mal. Je n'ai pas retrouvé l'extension de genou, est-ce que c'est lié à ça ? C'est une question FAQ, en fait, on me pose des questions off et j'y réponds pour que tout le monde puisse en bénéficier, parce que ça peut vous concerner aussi. Donc, ben oui, normalement, oui, c'est lié à ça. C'est pas précisé, mais je pense que tu as donc un ligament croisé antérieur qui a été opéré, et tu as fait des exercices de mobilisation, et là, quand tu recommences le renforcement pour vraiment la réathlétisation, recommencer à faire du foot, je pense que c'est ton métier si tu me poses la question. Ben, tu n'y arrives pas. Ben oui, il manque de la souplesse. Donc, comment on fait pour retrouver l'extension totale de genou sur une opération de ligament croisé ? Ben, il faut simplement, ou même de l'arthrose, peu importe, un problème en général de genou. Si on a de l'eau dans le genou, ça ne marche pas. Et pour ne plus avoir d'eau dans le genou, pour que le genou ne soit plus serré, il faut l'étirer en flexion maximale. Une fois qu'on a la flexion maximale, on va pouvoir regagner l'extension maximale. Parce que, ben, en ayant un genou qui peut utiliser sa flexion maximale, il va être souple, il va être souple, on va pouvoir le bouger normalement. On le bouge normalement, on ne l'use pas. On ne l'use pas, il n'y a pas d'œdème, pas d'inflammation. Il n'y a pas d'inflammation, il n'est pas gonflé. Il n'est pas gonflé, on a l'espace pour faire le glissement et aller vraiment loin, loin dans l'extension. Je vais remontrer l'exercice du samouraï, l'étirement du samouraï. Je vais pousser ça, hop, ça c'est mes notes pleines de café. C'est cette position. Je crois que j'ai appris sur le mauvais bouton, ça a coupé. Je continue, donc l'exercice du samouraï. C'est ça ici, c'est cette position là, assis sur les talons. Pour réussir à faire ça, il ne faut pas que les pieds soient là. Il faut que les pieds soient là. Je suis là, tu vois, je vais me mettre à quatre pattes. Puis progressivement, je vais aller m'asseoir en arrière et mes genoux vont se plier. Jusqu'à ce que je trouve cette position. La position du samouraï en position de César, de Salus, c'est comme ça que j'appelle ça. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice principal. C'est l'exercice principal qui permettra de retrouver une extension totale de genoux. Il faut d'abord avoir une flexion totale de genoux, être capable de s'asseoir sur ses talons. T'avoir l'étirement fait assez mal, tu t'assoies dessus, tu es en 45 secondes, les douleurs diminuent. Et progressivement, après, tu vas de plus en plus loin. La variante du samouraï, c'est que tu tends une jambe devant et tu t'assoies sur ton talon. Donc tu as tout ton poids sur un seul talon. Ça va tirer beaucoup plus fort, c'est pour l'étape d'après. Et dès que tu arrives à plier la jambe correctement, tu arriveras à tendre la jambe assez facilement, vu que tu n'auras plus d'eau à l'intérieur. Si tu as de l'eau encore, enfin, si tu as passé la phase de samouraï, que tu arrives à t'asseoir dessus, que c'est un ligament croisé-opéré, que tu as encore mal, je vais te montrer un autre exercice. Alors, je vais voir s'il y arrive. Parce que, hop, voilà. C'est de montrer ça comme ça. Donc tu prends ta petite papatte là, qui est cassée. Tu la mets, voilà, tu la mets comme ça. Tu verras que là, tu n'arrives pas. Donc le genou, il n'a pas d'eau. Il faut qu'il n'ait pas d'eau pour faire ça, sinon ça ne marche pas. Et donc là, il faut que tu tendes en arrière. Tendre en arrière, tu vas mettre ta main ici, là. Et tu vas mettre du poids. Pour appuyer ici. C'est comme une forme d'étirement. Il faut appuyer et attendre et maintenir progressivement. Tu verras que tu iras de plus en plus loin derrière. Donc l'idée, c'est vraiment d'étirer le tendon à l'intérieur du genou. Ça veut dire qu'ils l'ont trop serré à l'opération. Ils n'ont pas voulu que ça bouge. Ils t'ont beaucoup serré. Et maintenant, ton genou, il ne bouge plus. Donc ça, c'est le cas où ton genou est sec. Et que le samouraï marche bien, assis sur les talons. Et que malgré ça, il te manque quand même de l'extension. C'est comme ça qu'on a travaillé. C'est en forçant la position, en sentant une gêne, une douleur. En attendant progressivement que ça passe. Et jusqu'à 3 minutes. Après, tu fais autre chose, tu recommences. Le seul truc, c'est que quand tu maintiens un étirement, peu importe lequel, le samouraï ou l'hyperextension de genou, si tu sens une douleur qui augmente et ne cesse d'augmenter, il faut arrêter. C'est que ce n'est pas le bon truc. Il faut faire autre chose. Voilà. Tu sais à peu près tout.